Hey, salut, c'est Goudrelle. Nous sommes à Neuville, Québec. Au pied de Collon. En référence au pied de Cochon, ici, c'est le haut pied de Collon. C'est moi la grande cabane à sucre. C'est la mine en haut, la cuisine. Ce n'est pas terminé ici. Ils sont en construction encore. L'autre côté, c'est le garage. C'est là au-dessus de 100 pieds longs. L'évaporateur ici, c'est un 3x10 Venturi. Je ne sais pas s'il y a assez d'éclairage pour bien voir. Regardez-moi la hauteur des cheminées ici. Il y a 3-3 pieds de cheminée. Pour les Venturi, normalement, les Venturi, ils viennent avec la souche tout de suite jaune. Ça change de couleur. Pourquoi? Parce que ça surchauffe beaucoup la dent en cheminée. Ici, le problème, c'est que ça ne bouille pas. Manque de chaleur. Les gars de CDL, ils ont commencé à faire des changements dessus. Il y a des petites modifications. Regardez ici, il y a des trafaleurs ici qui ont créé pour essayer de régler le problème de surchauffage dans les pannes de sirop en avant. Ça va en avant. C'est une entrée d'air qu'ils ont fait. C'est tout récent, parce qu'avant, c'était une serpane qu'ils avaient là. Ils ont créé ce machin-là pour envoyer de l'air en dessous des pannes parce que les pannes en avant, ça surchauffe tout le temps. Ça, c'est le ventilateur Venturi. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Mais ici, il est installé à l'extérieur. et le propriétaire ici, regardez, vous voyez le tuyau sur la cheminée? Bon, bien, le tuyau allait se connecter au ventilateur à l'extérieur, ce ventilateur-là. Ici, le propriétaire, il n'en veut tout simplement en plus du Venturi. Il ne veut plus l'avoir. On va stopper. Le propriétaire veut stopper ça, là. C'est assez, là. Ça fait plusieurs reprises, là, qui tentent de la faire fonctionner ici, de l'évaporateur. tu sais, le CDL, ils veulent installer un ventilateur encore plus puissant, là. Écoutez, là, à quelque part, par expérience, là, on a vu dans le passé, comment est-ce que cet évaporateur-là, là, a beaucoup, beaucoup de difficultés, a beaucoup de problèmes. entre autres, quand ça se met à bien fonctionner, si tu veux, à fonctionner, à un régime, disons, que c'est comme acceptable, comme bouillon, bien, bien souvent, la panne à plis, elle va cloquer. Et quoi que ça veut dire, ça, cloquer? Bien, c'est du surchauffage dans la panne à plis, et puis les plis, là, ils vont, ils vont cloquer, là. C'est que le carbone accumulé sur les plis va tout simplement vitrifier en place, là. Donc, ça, là, une vitrification qui se fait sur les plis, là, bien, c'est just too bad, là. Ta panne, nous, on la considère comme étant finie. Ici, c'est pas le cas parce que ça l'a pas, ça l'a pas surchauffé. ça l'a pas surchauffé ici, là. Ici, on a simplement un manque de chaleur. Mais là, on va stopper ça, là, et puis, le venturi sera pas installé en place. Et puis, on va, on va venir ici, là, avec mon équipe, puis on va la transformer, là, puis on va faire un goudrel BHE avec. Le goudrel BHE, là, on va emmener cet évaporateur, là, à un autre niveau. Un niveau, là, acceptable, puis un niveau normal. Tu sais, là, les agriculteurs de la place, là, demandent seulement à avoir un évaporateur qui est fonctionnel. Pas un évaporateur. Ils viennent de l'acheter, là. Elle a un an, cet évaporateur-là, là. Elle passe à travers une saison. Puis, c'est pas capable de bien fonctionner. Puis là, bien, on passe le temps, là, à faire des tests, puis à essayer ici, à essayer ça. Bien, je suis désolé, là, mais les tests, là, les CDL aura dû les faire avant de la vendre. Tu sais, pourquoi faire subir aux acériculteurs des problèmes? Après ça, essayer de les régler. Mais le problème, il est pas réglé avec la venturie. Présentement, il est pas réglé, là. Dans mon livre à moi, c'est pas réglé. C'est un grand consommateur de bois, cette affaire-là, là. Ça brûle du bois à mort, c'est bruyant, tu sais, ça a de la difficulté, là, à atteindre les vitesses d'évaporation. Oui, tu peux le faire, Tu peux aller atteindre, mettons, 85, 90, 100 gallons à l'heure. Tu peux le faire, mais avec de l'eau de robinet. C'est quand il vient le temps de faire de l'ébullition avec de l'eau d'érable, mais ça caramélise, Bien, bien souvent, ça caramélise, puis moi, dans mon livre à moi, là, cet évaporateur-là, bien, avant d'être mis en marché, ça a dû être testé, ça, parce que c'est un évaporateur à problème. Fait qu'ici, là, le propriétaire, tu sais, ils sont tannés de ça, ça fait qu'on va installer, nous, on va la transformer, on va installer Goudrelle-BHC dessus, puis l'évaporateur, là, elle va devenir fonctionnelle. Elle va fonctionner, puis pour une grandeur d'évaporateur comme celle-là, le 3x10, elle va y emmener un rendement, puis une vitesse d'évaporation, là, pas mal plus supérieure, pas mal plus supérieure que, tu sais, la vitesse ici, là, il n'est pas capable d'opérer, donc on bouille, là, à 45 gallons à l'heure, là, ça ne marche pas, là, pour un 3x10, là, bon, bien, c'est ça qu'on va faire, nous, là, on va la rendre fonctionnelle, puis on va la faire marcher. Une journée d'ouvrage, on transforme l'évaporateur, puis, la suite, finit. Ça va bouiller très, très, très bien. Fait que, c'était ça la petite vidéo d'aujourd'hui, 3x10, CDL, 20 suri. Je vous laisse là-dessus. Salut, attention.